Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Rune du Balrog ou Lune de Balrogne, selon comment vous allez l'appeler. Moi j'ai décidé de l'appeler toujours Rune du Balrog. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à exploser la barre de pouces bleus très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne, c'est ce qui permet de la faire connaître. Merci à toutes les personnes qui font ce petit geste. Je vous invite également, si vous découvrez la chaîne ou que ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, dont le Discord très important. Encore une fois, merci à l'ami Vailly, c'est Pharaon pour le wiki, le lien est également dans la description, qui est la Bible sur Senseïa Awakening. Du coup, Rune de Balrog, comme vous voyez, ça n'a pas été mis à jour au moment où j'enregistre. Les connaissances, ça ne va pas tarder. Ce sera peut-être même mis à jour avant que vous regardiez cette vidéo. Mais du coup, je me suis renseigné un petit peu en complément quand même du personnage pour essayer de vous apporter un maximum de choses. Donc le build optimal, on va y revenir un petit peu après parce qu'il y a différentes choses à voir pour le décider. Sur ce qu'il a, il inflige 100% de dégâts cosmiques à une cible et pose une brûlure à un ennemi ayant déjà agi. Brûlure, ça inflige 60% de dégâts cosmiques pendant deux tours. Les brûlures déjà appliquées sont en refresh. Les brûlures appliquées, ça veut dire que si vous relancez ça, vous relancez pendant deux tours les brûlures qui infligent les 60% de dégâts cosmiques. Donc ça fait toujours des dégâts. Ça, c'est le skill au niveau 1. Au niveau 5, vous allez infliger 120% de dégâts cosmiques et vous allez infliger 100% de dégâts cosmiques dû à la brûlure. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un skill 1 qu'on va monter comparé à d'habitude. Alors, on ne va pas le monter full, full, full au départ et surtout par rapport à comment vous allez jouer le rune puisque rune est un des personnages qui est à lui seul capable de faire certaines choses. Et en plus de ça, il a deux rôles. Rune va être soit un très, très, très bon support, soit il peut être un très bon même DPS. À voir comment. On va voir la mécanique un petit peu après. Mais clairement, c'est un très bon personnage pour ça. Son skill numéro 2, c'est là où ça commence à devenir un petit peu important. Parce que le skill numéro 2, vous voyez, il y a deux choses différentes. Tout simplement, vous allez être d'abord, quand vous allez commencer le match, vous allez avoir votre rune en mode support. Vous aurez la possibilité à un moment donné. C'est vous qui déciderez ça. C'est pas au bout de trois tours, il passe. Non, non. Le changement de rôle de rune vous revient. C'est-à-dire que vous commencez quoi qu'il se passe en mode support. Vous pouvez le passer en mode DPS. Par contre, au moment où vous le passez en mode DPS, vous ne pourrez plus le repasser en mode support. A vous de voir si vous le passez en mode DPS, si vous le jouez en full support. Si vous le passez en mode DPS pendant un match, jusqu'à la fin du match, vous ne pourrez plus profiter de ses skills en mode support, mais vous passerez sur les skills en mode DPS. Donc, on va rester sur la base qui est le mode support, le skill numéro 2, qui lui a un coup de 1. Il pose une marque au sol qui envoie l'ennemi ou l'allié sélectionné en enfer. Si la cible est un ennemi, tous les buffs de la cible sont dissipés et il y a 60% de chances d'ajouter une brûlure. Je vous rappelle, c'est selon le niveau de brûlure, vous allez infliger des dégâts cosmiques pendant de tout. Sur un ennemi ayant déjà agi. Donc là, on est sur un ennemi qui a déjà agi. Vous allez lui sucrer tous ses buffs. On oublie tous les buffs, vous lui enlevez et en plus de ça, vous lui mettez une marque de brûlure. Et on va voir que les brûlures avec notre ami, eh bien, il va falloir compter dessus, ça va faire très mal. Si vous sélectionnez un allié, Rune lui va le purifier et supprimer les effets de contrôle de la cible, comme les étourdissements, les entraves, les cauchemars, le gel, la glace noire, la pétrification et le sommeil. Clairement, c'est le seul personnage qui est capable de vous enlever la glace noire, de vous enlever les cauchemars, le sommeil et tout ça. C'est vraiment un personnage sur ce côté-là, c'est le seul et unique personnage qui va pouvoir le faire. C'est-à-dire que Rune va pouvoir tout simplement contrer des Thanatos, contrer des Hypnos et ce genre de personnages-là, même si on va voir qu'ils sont également très très sympa à jouer avec lui. Donc ça, c'est plutôt cool parce que vous vous dites, voilà, déjà là, on tape fort. Les coéquipiers marqués sont immunisés contre l'autre dimension du Grand Pop et ça, c'est très fort. Alors, il manque une petite chose, c'est qu'ils sont, une fois marqués et tout ça, ils peuvent être aussi immunisés contre le triangle. Donc au niveau 1, c'est 60% de chance d'ajouter une brûlure. Au niveau 3, vous passez à 80% de chance de mettre 2 brûlures. Et au niveau 5, vous êtes à 100% de mettre 3 brûlures. C'est assez fort. Ensuite, vous avez l'armure révélée, le fouet de feu. Et là, vous vous dites, c'est toujours skill 2. Ajoute une brûlure à la cible et inflige 150% de dégâts égale le total de stack de marques de feu, 15% à tous les ennemis. Refresh les brûlures de tous les ennemis. Là, vous rentrez un petit peu dans la partie DPS du personnage, tout simplement. Par contre, une fois que vous allez activer la partie DPS, vous ne pourrez plus activer la partie support. Son skill numéro 3, qui lui a un coup de 0, c'est un passif, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Rune révèle son armure et bénéficie d'une action supplémentaire. Donc là, quand vous lancez le skill numéro 3, c'est là où il passe en DPS et pas sur le skill numéro 2, excusez-moi. Au skill numéro 3, quand vous lancez, eh bien tout simplement, vous révélez son armure, vous lancez le skill 3, le skill numéro 2 devient fouet de feu. Donc le skill, la DPS, c'est en activant le skill 3, vous allez avoir une action supplémentaire et vous pouvez activer directement le skill 2 en fouet de feu. Et là, on est bien sur la partie DPS, donc vous ne pourrez plus avoir le skill 2 qui est ici. Très important de savoir ça, vraiment. Lorsqu'un allié avec la marque Enfer attaque, il ajoute une brûlure à sa cible, augmente de 1% les coups critiques et de 10% pour les dégâts. Les ennemis avec la marque Enfer reçoivent une brûlure à chaque fois qu'ils agissent. Imaginez le nombre de fois où vous allez pouvoir lui mettre des stacks de brûlure et vraiment taper fort. Vraiment, c'est un truc impressionnant. Les ennemis avec la marque Enfer, ça c'est fait. Donc au niveau 1, on est à 1% d'augmentation de coups critiques et 10% pour les dégâts. Au niveau 4, vous êtes à 10% de coups critiques qui est 25% pour les dégâts. Et au niveau 5, 20% pour les critiques, 30% pour les dégâts. Le skill numéro 4, qui lui est un passif, Rune est immunisé au gros contrôle. Étourdissement, entrave, etc. Pas de debuff possible. Si l'ennemi produit un effet de contrôle, il a 50% de chance de recevoir une brûlure et jusqu'à 3 brûlures d'un coup. Si l'ennemi tue un de vos chevaliers, il gagne une brûlure. Niveau 1, c'est 50% de chance de recevoir une brûlure. Au niveau 3, vous êtes à 70% de chance d'avoir 2 brûlures. Et au niveau 500%, et jusqu'à 3 brûlures, vous ne pourrez pas aller au-dessus des 3 brûlures. Et là, c'est juste impressionnant. Alors, dites-vous bien une chose, on l'a dit tout à l'heure, Rune peut immuniser à tous les contrôles, que ce soit la glace noire, il peut enlever la glace noire, il peut enlever le cauchemar, il peut enlever le sommeil et tout ça, mais il faut qu'il soit déjà dans l'état. C'est-à-dire que si vous êtes en mode cauchemar, il va falloir que votre personnage soit à la tête en bas, en plein dans le cauchemar et pas juste les stacks de cauchemars. Une fois que l'état est actif, Rune peut clean l'état. Il ne peut pas le faire sur les marques, mais vraiment sur l'état. Il peut également protéger du triangle de canon et de l'étourdissement du triangle de canon, des entraves, de tout ça. C'est vraiment le seul personnage qui peut protéger tout ça. Par contre, Rune ne sera pas lui immunisé contre le triangle de Gemini Canon. Donc on le voit, c'est un DPS cosmique, mais c'est également un support. Et là, il y a différentes choses à jouer. Dandragon, pour moi, et ça reste que mon avis, est le meilleur cosmo légendaire. On pourrait voir un serpent à deux cornes, mais pour moi, un bandragon uniquement. Je le jouerai comme ça. En bleu, on va pouvoir jouer effectivement un colibri et on va pouvoir aussi jouer un néant. En jaune, très bon choix, c'est exactement ce que je jouerai. Et en rouge, on peut jouer autre chose aussi que le chapelet. Et j'ai un trou sur le nom. On va aller voir in-game directement. Je crois que c'est champ de dragon qui doit pouvoir être intéressant dessus parce que ça va se calculer par rapport à la pénétration, par rapport à tout ça. Et je pense qu'avec ça, notre ami Rune va faire très, très, très mal. Bien sûr, on découvrira le personnage un petit peu plus pendant la mise à jour. Vous l'avez compris, j'ai très, très peu de gemmes. Malheureusement, je ne pense pas pouvoir invoquer sur Rune. Et c'est un petit peu ce que je vais regretter parce que le personnage est juste monstrueux. Réellement, le personnage est monstrueux. Et ce qu'il faut invoquer, ce qu'il ne faut pas invoquer, ça dépend de votre compte. Clairement, si vous avez des gemmes, allez le chercher. Si vous faites du PVP, allez le chercher. Si vous êtes cash player, allez le chercher. Si vous êtes free to play, c'est un peu plus compliqué. Économisez bien vos gemmes, mais vous pouvez aller mettre quelques diamants dessus. Si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages à augmenter déjà dans votre box, vous pouvez le skip. A la limite, vous faites quelques pulls, vous obtenez des shards. Et après, vous demandez à votre légion le reste des shards. Vous l'aurez dans le temps. Ça vous laissera augmenter les personnages de votre box avant de passer à l'augmentation de Rune. Pour le build, dans un premier temps, pour le jouer, je pense qu'il faut le jouer support. Sauf si vous avez beaucoup, beaucoup de tomes bleus, mais si vous êtes très, très peu en tomes bleus, eh bien, moi, je le jouerai en 2, 4, 1, 1. C'est vraiment ce skill-là qu'on va améliorer en priorité. Après, je le passerai en 2, 5, 1, 1. Puis après, je jouerai tout simplement, eh bien, sur les skills de DPS. Et dans ce cas-là, je le jouerai en 4, 5, en 4, 5, en 4, 5, 4, 4, si vraiment besoin est. Mais pour moi, il est très, très jouable en 4, 5, 1, 1, s'il le faut, voire même en 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1, je pense que vous pouvez aligner du Rune dans les parties ici en PVP. Voilà un petit peu pour cette petite review de Rune de Balrog, on va se retrouver très, très vite pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening. Prenez soin de vous, ciao. Merci. 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 Merci.